Salut tout le monde, c'est Tann1975 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Animal Crossing New Horizons. Ce tutoriel aura pour but de vous montrer comment obtenir tous les outils en or dans le jeu. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir au sujet des outils en or, c'est que vous obtiendrez les plans de ces outils afin de pouvoir les crafter avec des pépites d'or. Pépites d'or que vous pourrez obtenir en tapant des rochers avec une pelle ou une hache. Ces outils peuvent se casser mais ils auront une durabilité bien plus élevée que les outils en bois ou en fer. On commence sans plus attendre avec le filet doré. Pour obtenir le plan du filet doré, il vous faudra avoir capturé tous les insectes présents dans le jeu et donc avoir complété votre bébétopédie. Pour cela, vous avez deux solutions. La première est tout simplement d'attendre et de capturer les insectes au fur et à mesure des saisons. La deuxième, qui est facile mais que je déconseille, est de time travel, c'est-à-dire changer la date et l'heure de votre console afin de voyager dans le temps. Peu importe la méthode que vous choisirez, je vous conseille de vous rendre sur le site animalcrossingonline.com. Je mettrai le lien du site dans la description, ne vous inquiétez pas. Sur ce site, vous aurez toutes les dates et heures d'apparition des insectes présents dans le jeu, ce qui vous facilitera grandement la tâche. Pour la canne à pêche dorée, le principe est le même, mais avec les poissons. Il vous faudra donc compléter votre bébétopédie. Rassurez-vous, il existe aussi une section poissons sur le site Animal Crossing Online. Ensuite, pour la pelle en or, il va falloir aider notre ami Gulliver, le pélican échoué sur la plage. Une fois que vous l'aurez aidé 30 fois, vous obtiendrez le plan de la pelle en or. Pour l'arrosoir en or, c'est plutôt simple mais également difficile, surtout si vous venez de débuter le jeu. Car pour avoir le plan de l'arrosoir doré, il faudra que votre île ait une réputation de 5 étoiles. Pour cela, vous devrez donc avoir déjà fini la partie scénarisée du jeu. Et ensuite, il vous suffit de parler à Marie pour savoir quel est le niveau de réputation de votre île. Une fois à 5 étoiles, Marie vous donnera le plan de bricolage de l'arrosoir. Parlons ensuite de la hache en or. Pour l'obtenir, il vous faudra avoir cassé 100 haches au total. Pour ça, je vous conseille de ne fabriquer que des haches rudimentaires afin qu'elles se cassent le plus vite possible. Je vous conseille également de vous en servir à la place des pelles pour taper les rochers. Et finissons avec le lance-pierre doré que vous obtiendrez dans un ballon de la même couleur. Le ballon doré apparaîtra lorsque vous aurez éclaté 300 ballons au total. Le plan de fabrication se trouvera à l'intérieur. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ce tuto. Des commentaires également pour me dire si vous souhaiteriez que je fasse d'autres tutoriels sur Animal Crossing New Horizons. Si vous souhaitez me parler plus en détail, vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Dix et la portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501